Ce cliché a suscité une très vive polémique. La sénatrice écologiste Esther Benbassa entourée d'un groupe de manifestants, dont une petite fille arborant une étoile jaune. Le signe distinctif instauré par le régime nazi pour stigmatiser les juifs pendant la seconde guerre mondiale. Taxée d'antisémitisme depuis trois jours, la sénatrice balaie fermement ses accusations. Je suis historienne des juifs. J'ai enseigné pendant des années à la Sorbonne. J'avais une chaise d'histoire du judaïsme jusqu'à septembre l'année dernière. J'ai écrit une trentaine de livres, je sais ce qu'est l'antisémitisme et je n'ai pas de leçons à prendre. On a mis ça en épingle pour salir cette manifestation qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. De son côté, la droite sénatoriale s'indigne de l'emploi d'un symbole historique si durement connoté. Certains dénoncent une réappropriation abjecte de l'histoire des juifs pendant la guerre. Au profit des musulmans dans la société française d'aujourd'hui, une situation en rien comparable. Il n'y a pas de mots. Je pense que ceux qui ont utilisé ce symbole l'ont fait en toute connaissance de cause. Et je ne peux que regretter qu'Esther Benbassa dise ne pas comprendre ce que cela exprime. Moi, ça me semble absolument abject. Tout aussi choqué par l'étoile jaune, certains cadres socialistes au Sénat se félicitent toutefois de ne pas s'être associés à la marche du 10 novembre, craignant une dérive communautariste. Cette photo est assez insupportable, non pas parce qu'il y aurait la présence de Mme Benbassa qui, je dirais, doit assumer sa présence. Et d'ailleurs, elle l'assume très, très directement et sans regret potentiel, si j'ai bien compris. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis très heureux en tant que socialiste de ne pas avoir participé à cette manifestation qui, certes, s'est bien déroulée en termes de calme, mais qui portait des messages qui, à mon avis, sont des messages de fracturation de notre société. Cette manifestation contre la stigmatisation des musulmans a rassemblé 13 500 personnes dans la capitale à l'initiative d'associations et de plusieurs personnalités politiques de gauche.